Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis entre l'extérieur et les studios aujourd'hui puisque j'ai reçu récemment le Canon EOS R5 et le Canon EOS R6, deux nouveaux hybrides annoncés par Canon. Bienvenue dans une vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo qui va me tenir à cœur puisqu'il s'agit de deux nouveaux boîtiers hybrides annoncés par Canon. Je vais parler aujourd'hui du Canon R5 et le Canon R6. Salut à tous les créateurs et les vidéastes qui sont comme ça là, en train de se dire qu'est-ce que Romain va nous dire sur ces deux produits. Ça fait longtemps que j'utilise des boîtiers de chez Canon, j'ai aussi testé évidemment la concurrence, j'ai testé le Nikon Z6, j'ai pu tester aussi l'A7S2 à l'époque, l'A7R3. Aujourd'hui, et je préfère vous le dire, je ne vais pas parler de l'A7S3, je ne vais pas comparer les boîtiers R5 et R6 à l'A7S3. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu en main l'A7S3. Donc aujourd'hui, ce qui comptait pour moi dans cette vidéo, c'est de vous donner réellement mon point de vue sur les deux nouveaux boîtiers hybrides qui ont été annoncés par Canon, le R5 et le R6. Je vous présente d'abord le Canon EOS R5, un boîtier full frame, un plein format de 45 millions de pixels, capable de filmer en 4K 30, 4K 60, 4K 120 images par seconde, mais également, et la grosse nouveauté, le truc qui a fait titiller tous les vidéastes, tous les créateurs qui vous a fait hurler, c'est la 8K RAW en 12 bits. Alors, est-ce que cette fonctionnalité est utile ou pas ? Est-ce que je m'en suis servi ? Est-ce que je l'ai testé ? Je vais vous en parler. Mais il y a également le Canon EOS R6 que j'ai pu prendre en main. Cette fois-ci, on est toujours sur un boîtier hybride full frame, avec un capteur de 20 millions de pixels, contrairement au R5 qui sera capable de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. Et le gros atout également du R5 que je n'ai pas cité, c'est la rafale photo jusqu'à 20 images par seconde. Je m'attarde principalement dans cette vidéo sur ce magnifique boîtier photo hybride, le Canon EOS R5. Oui, pour moi, ce Canon EOS R5, aussi bien que le R6, sont deux superbes boîtiers photo hybrides. Et ce n'est pas pour rien que Canon est un vrai killer en termes de photos depuis maintenant des dizaines d'années. On leur a reproché souvent, justement, d'être à la traîne au niveau de la vidéo. C'est ce qui va me plaire de titiller un petit peu toutes ces critiques que j'ai pu voir aussi sur Internet concernant ce boîtier. J'ai commencé par tester l'ergonomie. Pour moi, c'est ce qui me séduit énormément depuis que j'utilise le 1DX Mark II, d'avoir un gros boîtier qui tient bien en main, mais pas toujours pratique, évidemment, à prendre avec son en vacances. Ça fait plus de dix ans que j'ai des boîtiers Canon, j'ai eu le 1000D, le 60D, le 5D Mark IV, l'1DX Mark II, le R5, le R6, le M50 aussi en main. J'en ai eu des boîtiers et je vous avoue que je n'ai jamais été autant conquis qu'avec ce Mark II, puisque ce que je recherchais, c'était la robustesse d'un produit, pouvoir le trimballer de partout, le balancer par terre dans la neige, pouvoir l'emmener en forêt par des températures de moins 10. Et c'est réellement, pour le coup, ce que je retrouve principalement dans ce R5 et c'est ce qui m'a permis de pouvoir passer l'ensemble de mes vacances uniquement avec le R5 pour shooter toutes ces belles photos que vous avez pu voir sur mon compte Instagram, sur cette Ford Mustang Bullitt. Je n'avais avec moi que ce Canon EOS R5. Tout d'abord, un écran orientable. Je l'attendais depuis très longtemps. On le sait, Canon, sur des appareils très haut de gamme, ne voulait pas mettre d'écran orientable pour éviter que ça casse et pour avoir un appareil le plus robuste possible. Je suis super content, je vais enfin pouvoir me cadrer correctement quand je veux pouvoir me cadrer tout seul, mais également régler mon gain audio manuellement en étant tout seul, encore une fois. Un écran tactile qui est vachement fluide. Regardez-là dans les menus, enfin vraiment, je trouve que c'est ultra précis, ultra fluide. Je retrouve en haut à gauche le bouton On-Off pour allumer et éteindre l'appareil. Et contrairement à l'EOS R, et personnellement ça me plaît que Canon ait abandonné cette idée, souvenez-vous du petit pavé tactile pour gérer la gestion du collimateur, le petit point de mise au point. Canon a officiellement abandonné l'idée, donc je retrouve, comme à mon habitude avec mon Mark II, un beau petit joystick pour pouvoir bouger correctement mon collimateur rapidement de gauche à droite. Évidemment associé au tactile qui est encore plus rapide si on souhaite faire la visée par l'écran directement. Le plus gros changement pour moi à prendre en main, ça a été sur la gestion des modes. Le bouton mode est en haut, à droite, je vais le faire en live avec vous pendant que vous voyez les plans d'illustration. Pour pouvoir changer de mode entre la photo et la vidéo, soit j'appuie sur mode en étant déjà dans photo et je bouge de mon mode P, manuel, automatique, etc. Soit je souhaite passer en vidéo et à ce moment-là, après avoir actionné le bouton mode, je dois appuyer sur le bouton info pour switcher entre mes modes vidéo et mes modes photo. J'en ai parlé à Canon, de mon point de vue, je trouve que c'est un petit peu plus lent comme habitude à prendre et j'ai pas forcément aimé cette nouvelle fonction-là. Canon m'a expliqué qu'ils avaient fait ça tout simplement pour éviter qu'on se gourre en pensant régler nos réglages vidéo alors qu'on est dans un mode photo. Donc peut-être que ça correspondra à des photographes et des vidéastes. De mon côté, je trouve que cette fonction est plus lente que prévu, en tout cas à mon égard en l'utilisant. Après, les molettes restent vachement agréables à utiliser, c'est très fluide, très ergonomique, on comprend exactement là où on est. Mais il y a tout de même un plus à cette nouvelle fonctionnalité, vous allez le voir. Côté connectique, le R5 propose une entrée jack micro, une sortie jack, la connectique pour un flash studio, celle aussi pour une télécommande filaire, et le Saint Graal, une prise USB-C 3.1 pour le recharger avec une batterie externe, au-delà de pouvoir le brancher à n'importe quel de nos périphériques. On termine par la prise qui peut intéresser, une sortie HDMI 4K 10 bits, super pratique pour pouvoir relier notre boîtier directement à un enregistreur externe. Toujours dans l'ergonomie, j'ai pu enfin réellement prendre en main, parce que ça fait déjà un moment qu'ils ont été annoncés, les nouveaux objectifs RF pour ces boîtiers. Bon, au-delà de leur qualité qui est juste incroyable, cette troisième bague, on aura évidemment le zoom dépendant des optiques, la bague de mise au point, et cette fois-ci, on a une bague qui va pouvoir être paramétrable. Depuis les menus du R5 et du R6, on va pouvoir tout y associer, la gestion de notre shutter speed, la gestion de notre ouverture, la gestion de l'ISO. J'ai adoré, parce qu'une fois qu'on a le boîtier bien en main, avec la main droite bien posée, qui tient en main notre appareil, on peut directement ici, en visant par l'œilleton, pouvoir paramétrer directement la montée ou la descente en ISO, ou alors augmenter ou baisser notre shutter speed. Je trouve ça super pratique, pas besoin d'aller appuyer, d'aller chercher avec un autre de nos index ou de notre doigt, les menus associés. J'ai vraiment adoré cette fonctionnalité-là, et je pense que c'est la plus grosse fonctionnalité sur ces objectifs qui va réellement me manquer en revenant sur les anciens. Passons au gros changement. J'ai eu là en main, avec ce Canon EOS R5, un capteur CMOS plein format de 45 millions de pixels, qui pour moi est destiné réellement aux photographes semi-professionnels, ou professionnels, ou alors aux gros passionnés qui veulent juste pouvoir imprimer des photos sur des toiles géantes. 45 millions de pixels, ça peut servir évidemment à de l'impression photo très poussée quand on cherche la définition, mais également du recadrage. Je vous avoue que de mon côté, entre le R5 et le R6 qui a 20 millions de pixels, honnêtement, le R6 me suffit amplement pour pouvoir m'amuser à faire des photos pour mon compte Instagram, les partager et même pouvoir les imprimer, ça suffit amplement d'avoir 20 millions de pixels. Maintenant, avec les 45 millions de pixels, évidemment, on peut recadrer en x6 numériquement notre photo après, on perdra très très peu de qualité, dépendant sur quoi on veut l'afficher. Pour mon compte Instagram, en tout cas, c'était plus rigolo et over quelques autres choses, même si ça m'a permis, comme vous pouvez le voir là dans des photos qui sont prises de vraiment très loin, de recadrer à mon bon vouloir ma photo. Une photo de cette définition, ça pèse évidemment très lourd, surtout avec un tel boîtier, évidemment, je ne shoot pas en JPEG, je shoot en RAW, un format me permettant de garder toutes les informations qui ont été prises dans ma photo pour pouvoir retoucher le plus proprement possible ma colorimétrie sur des logiciels tels que Adobe Lightroom. Une image RAW sur un tel boîtier pèse 50 méga octets. Autant vous dire qu'associé avec les 20 images par seconde qu'on va voir après, ça vous fait des fichiers qui sont juste monstrueux. Pour parer à ça, j'ai pu tester le C-ROW, un nouveau format développé par Canon qui fait perdre très 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 peu de définition et de qualité. Vous allez voir là, du coup, deux photos, une en C-ROW et une en RAW. Très honnêtement, et à mon sens, je ne vois aucune différence. Donc peut-être que dans des situations très poussées, vous la verrez, mais dans 99% des cas, le C-ROW nous permet d'avoir la même photo, avec les mêmes informations, à retravailler sur nos logiciels de retouches, tout en divisant par deux sa taille. Donc je suis passé de 50 méga octets à environ 25 méga octets par photo. Là encore, une fonctionnalité que j'ai utilisée sur ce Canon EOS R5. Important à noter aussi, et afin de toujours avoir notre sujet net, on passe là à 1053 zones de focus qui composent cet appareil pour couvrir l'ensemble du capteur. C'est juste énorme quand on sait que le 1DX Mark II dispose de 61 zones. Et c'est ce qui permet, en plus de ça, à la technologie Dual Pixel d'avoir toujours notre sujet parfaitement net, associé à la mise au point. Et enfin, Canon propose, en plus de la reconnaissance des visages, et enfin, celle des yeux et celle sur les animaux à présent. Vous allez pouvoir traquer votre chat ou votre chien qui n'arrête pas de bouger pour enfin avoir ses pupilles bien nettes. Canon était un petit peu en retard sur cette fonctionnalité de mise au point sur les animaux. Je suis très content qu'elle soit enfin disponible sur ces nouveaux boîtiers. Dans les menus, j'ai aussi testé une nouvelle fonctionnalité qui se nomme DP RAW. Quand on shoot en RAW ou en C RAW, le processeur de l'appareil va pouvoir directement calculer les zones qui peuvent être rééclairées ou alors la clarté en arrière-plan à pouvoir booster un petit peu tout ça sans bouger de notre appareil photo. J'ai pu tester et honnêtement, le traitement est vraiment propre. On choisira l'intensité de ce traitement et on peut enregistrer la photo qu'on traite en tant que nouvelle photo. Pour les gens qui n'ont pas de logiciel d'édition photo, qui n'ont pas envie de faire de retouches ou même qui veulent transférer directement ensuite leur photo pour pouvoir la publier directement, je trouve ça plutôt sympa. Et ce qu'on va l'utiliser, pas forcément tout le temps, c'est une fonctionnalité gadget. Par contre, je trouve ça intéressant de savoir qu'aujourd'hui, les processeurs sont capables de retraiter une image à ce point-là en interne. Je l'ai teasé au début, la distinction des modes photo et vidéo à switcher depuis le bouton info nous permet une chose qui est plutôt intéressante et que je n'avais pas vu, je pense, à mon souvenir, sur le 1DX Mark II ou même le 5D Mark IV. Lorsqu'on enregistre nos menus prédéfinis, vous savez, le C1, le C2, le C3, en gros, tu fais tous tes réglages que tu as envie de faire dans le menu manuel de ton appareil photo en photo ou en vidéo. Et une fois que tu as fait tous tes réglages, tu viens les enregistrer avec un menu prédéfini C1. Comme ça, à chaque fois que tu te mets en mode C1, par exemple, de ta photo, tu auras les réglages de la dernière fois qui seront directement remis automatiquement. Jusqu'à maintenant, on pouvait en avoir 3 qui étaient en photo et en vidéo directement associés. Maintenant, on en a 3 en photo et 3 en vidéo, dépendant de si on switch du coup du mode photo ou vidéo. Je trouve ça plutôt sympa. J'ai paramétré de mon côté en vidéo mon mode C1 pour que je puisse directement l'actionner et faire de la 4K à 30 images par seconde avec, imaginons, une balance des blancs à 4600K. Et mon C2, mon paramètre 2, je l'ai prédéfini pour faire de la 4K à 120 images secondes avec une autre balance des blancs à 5000K. Ça me permet comme ça très rapidement de switcher entre mon mode C1 et C2 en vidéo sans avoir à tout reparamétrer à chaque fois. Pour enregistrer l'ensemble de nos fichiers, on peut enregistrer distinctement nos fichiers photo sur la carte SD et nos fichiers vidéo sur la carte CFexpress. A noter que les CFexpress aujourd'hui sont quand même très onéreuses. C'est pour ça que je parle d'un boîtier comme le R5, comme un boîtier destiné aux semi-professionnels parce que quand on voit des CFexpress à 700, 800 euros, je doute que Lucas, 13 ans, passionné de photo, achète comme premier boîtier un boîtier à ce prix-là associé à tous les accessoires qu'il faut avec pour l'utiliser pleinement. Tout est super clair depuis les menus de l'appareil. On peut vraiment tout paramétrer dépendant de ce qu'on souhaite enregistrer et à quel endroit. Il est temps de vous parler de mon ressenti, quelles images j'ai pu tirer de ce R5. Je ne souhaite absolument pas comparer le mirrorless à un miroir comme le NDX Mark II, cependant, et pendant toutes les vacances, je vous assure que mon Mark II, c'est la première fois qu'il ne m'a pas manqué. Parce qu'au niveau de la prise en main et de ce que j'en ai tiré, je vous assure que ça m'a amplement suffi et je trouve que d'avoir rassemblé autant de caractéristiques dans un si petit boîtier, me correspond très bien. La stabilisation, c'est le point qui, pour moi, a été réellement un killer sur ce boîtier. On parle de 8 stops. Associé à la stabilisation de notre objectif RF, donc on a une optique stabilisée, le boîtier est également stabilisé. Vraiment, je trouve que cette stabilisation combinée est vraiment exceptionnelle. aussi bien en photo, du coup, pour avoir une vitesse d'obturation très basse qu'en vidéo, pour être réellement stable, toujours à main levée, je trouve que c'est réellement là la caractéristique qu'il faut retenir sur un tel appareil. Et j'ai toujours été bluffé par le résultat. C'est ce qui me permet de plus en plus, dans des tournages en extérieur, d'arrêter de prendre tout le temps des stabilisateurs, etc. Parce qu'au final, tu te trimbales un matos qui est très lourd pour faire, allez, 2-3 plans un peu jolis au ralenti. Et puis finalement, sur un tel boîtier, tu associes cette stabilisation combinée avec la 4K à 120 images secondes. C'est juste fou. Enfin, tu as des images qui sont super lentes, super smooth. Le résultat est vraiment sublime. Une fois sur le terrain, ce qui me plaît vraiment avec ces nouveaux boîtiers, c'est surtout l'upgrade qu'a fait Canon dans ces menus. On peut paramétrer chaque bouton du Canon aux actions que l'on souhaite y associer. Et vraiment, je trouve ça encore plus poussé que ce que j'avais pu faire sur le 5D Mark IV ou le 1DX Mark II, encore une fois. C'est vraiment ça qui, pour moi, fait que chaque appareil sera vraiment très personnalisé puisqu'il est personnalisable. On a des boutons partout, même un caché là, juste en dessous de l'objectif que je ne vous ai même pas montré. Maintenant, le résultat en photo et attention, sans retouche. La qualité est vraiment superbe. Je trouve qu'on a une gestion des basses et hautes lumières encore plus poussées que sur le 5D Mark IV. J'ai vraiment été bluffé de mon point de vue passionné, non-expert, non-journaliste. Vraiment, je tiens encore une fois à le préciser. De mon côté, en utilisation, je n'ai rien à reprocher en photo à un tel boîtier. Avec le mode d'obturation électronique, j'ai pu tester du coup la photo rafale jusqu'à 20 images par seconde et ultra silencieuse. Juste pour ça, c'est assez impressionnant. Vraiment, pour tous les photographes de sport qui ne veulent pas déranger ou autres dépendants des sports qui sont en train de shooter ou pour les photographes animaliers en pleine forêt, ça ne fait pas un pet de bruit. Je n'avais pas encore testé ça sur des précédents boîtiers. Je sais que beaucoup de boîtiers le font. Là, en attendant, associer 20 images par seconde avec ce mode d'obturation-là tout en étant silencieux, c'était assez impressionnant. Et encore une fois, pour moi, le résultat est vraiment superbe. Je n'ai rien à dire avec ce mode d'obturation-là que je trouve assez dingue. Le mode HDR maintenant. Déjà disponible sur l'ensemble des appareils photo et pas grand monde, je trouve, l'utilise parce qu'au vu des photos RAW qu'on peut sortir, on peut retoucher n'importe quel détail très facilement sans activer souvent le mode HDR. Là, dans ce boîtier-là, on a un nouveau mode, le HDR PQ qui nous permet, dans un mode vidéo, d'être directement compatible avec l'ensemble des téléviseurs sur le marché pour pouvoir afficher notre vidéo HDR directement sur son téléviseur en rentrant à la maison. Au-delà de la vidéo, ce mode nous permet en photo d'avoir des photos en HDR 10 bits, encore une fois, pour pouvoir pousser chaque détail, que ça soit en très basse lumière et en haute lumière dans nos photos. Très important à préciser, peu importe les modes dans lesquels on filme et la définition choisie, il n'y a aucun crop ni aucun recadrage effectué par le capteur. Je trouve ça juste top. On a cependant la possibilité de filmer en 4K en utilisant l'ensemble de nos pixels qui pourraient être utilisés en 8K pour en gros avoir une 8K downscale, pour avoir plus de pixels dans une même surface quand on filme en 4K. Cependant, je voulais vraiment préciser ça parce qu'on l'a beaucoup reproché et moi le premier à Canon à chaque fois que je me mettais en mode 4K et haute d'avoir un crop, ce qui fait que quand j'utilise une optique à 15mm, je ne suis pas à 15mm, je suis à 25mm et je n'arrive jamais à avoir un beau grand angle. Là, ce n'est pas le cas. N'importe quelle définition, n'importe quel mode, tu peux profiter pleinement de ton objectif grand angle. Je n'ai pas encore parlé de l'amour fou qu'il y a du coup depuis récemment avec l'iPad Pro que je vous avais présenté sur la chaîne et du R5. Ce boîtier embarque du Wi-Fi 5 GHz et du Bluetooth 4.2. Dès lors que tu l'as configuré une seule fois avec l'application Canon, je vous assure, je le pose juste à côté de mes genoux, le boîtier est juste allumé, je n'ai plus besoin d'aller dans les menus Wi-Fi, d'activer, etc. J'allume mon application à côté et je peux soit télécharger directement tous mes fichiers, j'attends encore la mise à jour pour télécharger mes fichiers en RAW directement sur mon iPad pour pouvoir les retoucher avec Lightroom. Pour l'instant, c'est encore du JPEG. Et associer évidemment à ça la fonction de moniteur externe directement sur l'application de mon iPad puisque je peux comme ça gérer mes shootings, mes résultats en temps réel ou alors mon recadrage si je suis tout seul à me cadrer. Et vraiment, par rapport à d'autres boîtiers que j'avais pu tester avant, c'était assez lent, c'était pas fluide, enfin, on hésitait à l'utiliser souvent. Là, c'est juste fou. Vraiment, j'ai adoré l'utiliser et c'est quelque chose qui va réellement me permettre par la suite de pouvoir partir dans des petites sessions de 2-3 jours uniquement avec un appareil photo hybride comme celui-ci et mon iPad pour travailler mes photos et les publier directement. Allez, accrochez-vous bien, sortez les pop-corn, c'est le moment. Pourquoi il y a de la 8K sur un tel boîtier ? Pourquoi est-ce que quand on filme en 4K 120, ce boîtier chauffe ? Est-ce que ça chauffe ? Est-ce que ça va s'améliorer ? Je vais peut-être être un peu moins gentil parce que je pense que les gens n'ont pas compris au fait que c'était d'abord un boîtier photo. Vu que c'est un boîtier photo qui est complètement fou en photo et qui dispose d'un capteur plein format en 45 millions de pixels, pourquoi est-ce que Canon se serait dit bon, ça ne nous coûte pas grand-chose de mettre de la 8K même si on sait que sur un boîtier comme celui-ci qui ne peut pas être refroidi puisqu'il est tout petit, au bout d'un moment, c'est compliqué d'avoir tout en un. Donc sur un boîtier comme ça en 8K, quand je vois des gens qui hurlent en me disant c'est limité à 13 minutes, 15 minutes, qui va filmer une interview et j'évite les gros mots au milieu en 2020 en 8K avec un R5. Personne, parce qu'un professionnel qui veut filmer une interview en 8K ne va jamais acheter un R5. La fonctionnalité 8K, c'est pour faire fermer la gueule. De tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui disaient Canon est en retard, Canon en vidéo ne vaut pas grand-chose par rapport à la concurrence. Moi-même, j'ai reproché à Canon d'être en retard depuis 5 ans. On leur reproche, il n'y avait pas de 4K 120, il n'y avait pas d'amélioration, il n'y avait pas de truc qui faisait que Canon en vidéo était dans l'excellence et poussait au-delà de ce que faisait la concurrence. Ils vous proposent d'avoir des petits plans courts, d'insert, etc., en 8K qui vous permettent de recadrer jusqu'à 4 fois votre image si vous voulez avoir un rendu en 1080p et on va leur reprocher que la 8K est limitée à 13 minutes sur un tel boîtier. Évidemment que ça chauffe. Et ce qui chauffe le plus, ce n'est pas l'enregistrement de la 8K au vu de ce que j'ai vu encore là sur Internet et de tous les tests qui ont été faits. C'est l'enregistrement sur la CF Express. C'est elle qui chauffe. Parce que je pense que si demain, avec une mise à jour, et j'attends Canon au tournant, ça serait magique que dans 6 mois ou un an ils nous proposent cette mise à jour, on puisse directement enregistrer simplement avec un petit SSD externe en USB-C, je pense qu'on sera beaucoup moins limité. Parce qu'au final, ce qui chauffe à l'intérieur, c'est l'enregistrement des données. Et je vois bien Canon nous sortir un R5 avec 45 millions de pixels sans 8K. Les gens auraient dit « Mais il est beaucoup trop cher, 45 millions de pixels, on n'en a pas besoin, il n'y a pas de fonctionnalité en plus. » En fait, les gens râlent tout le temps. Ce boîtier est fait pour de la photo semi-pro et professionnelle. Si tu n'en as pas besoin pour faire de la photo très poussée, je pense que d'abord, ce boîtier, il faut l'acheter pour de la photo. Ensuite, c'est super cool d'avoir comme fonctionnalité gadget quand tu arrives à la Fnac à côté du beau téléviseur Samsung qui fait de la 8K, d'avoir un appareil photo où papa, maman se disent qu'ils ont les moyens « Oh là là, regarde, chérie, si j'achète ce boîtier, je fais de la 8K et je peux les afficher sur mon écran Samsung. » On est d'accord ? Ce n'est pas la première utilisation d'un tel boîtier, mais je devais vraiment remettre au clair après avoir beaucoup discuté avec Canon le pourquoi et l'intérêt qu'a Canon aujourd'hui à mettre de la 8K dans un tel boîtier. Donc oui, je suis à la fois d'accord et à la fois je me marre quand je voyais tous ces tests et autres qui parlaient de la 8K, la 8K, mais c'est génial parce que Canon a réussi son coup. Vous qui avez critiqué Canon avec la 8K en pensant qu'Hollywood allait acheter une caméra 8K, mais même Hollywood ne tourne pas en 8K. S'ils tournent en 6K pour downscale les films en 4K, les productions elles sont à peine en 4K aujourd'hui. Souvent, on a de la 2K et encore. Et quand on voit aujourd'hui la télévision qui commande encore des courts-métrages ou des longs-métrages on est juste content de se dire que pour une fois Canon a voulu pousser un petit peu plus loin que les autres et se dire bah voilà, si tu veux faire ton petit plan de 4 minutes en 8K pour pouvoir le recadrer comme tu as envie ou de pouvoir t'expérimenter à la 8K RAW 12 bits qui est super compliquée à traiter sur les PC aujourd'hui évidemment avec un petit MacBook Pro ou un MacBook tu ne peux pas traiter aujourd'hui de la 8K RAW. De mon côté, en ayant testé la 8K, je trouve ça juste cool de m'entraîner sur de tels fichiers pour un si petit budget. Le R5 surchauffe, c'est vrai. Et encore, Canon a fait des améliorations puisqu'on a maintenant une mise à jour avec les derniers boîtiers qui nous permet de savoir quand l'appareil commence à chauffer, etc. Ce qui, moi, m'a le plus dérangé, c'est la surchauffe qu'on a quand on filme en 4K à 120 images par seconde qui arrive facilement après 20 minutes, une demi-heure de shooting poussée en 4K 120. C'est ce qui, personnellement, peut me déranger. Donc, ça dépend de vos utilisations. Maintenant qu'il chauffe en 8K, oui, ok, on a compris, dégage de là, c'est bon. On a compris, ça me paraît logique que ça chauffe en 8K, surtout en enregistrant sur de la CFexpress comme ça. Aujourd'hui, en 4K 60, en 4K 30 et en shootant même des photos rafales, etc., je n'ai pas remarqué de surchauffe intense. Ça ne m'a pas dérangé dans des shootings qui ont duré plus d'une journée. Je vous le dis, le seul point sur lequel vous devez faire attention, si vous souhaitez utiliser principalement ce boîtier en faisant que de la 4K 120 toute la journée, ça peut être compliqué aujourd'hui. J'attends encore une fois des mises à jour de la part de Canon pour voir si l'appareil peut évoluer là-dessus dans l'année. Et je vais suivre de près ce fameux Australien qui avait fait ses petits tests en enlevant la CFexpress, en enlevant la carte SD. Il avait un peu cheaté le boîtier pour pouvoir enregistrer sur un stockage externe et il a découvert que là, plus de surchauffe et plus de limite d'enregistrement. Comme quoi, il y a des possibilités pour qu'un petit boîtier puisse, dans l'avenir, ne plus avoir de limite de temps d'enregistrement ni de surchauffe. Pour ce qui est du traitement vidéo, j'ai tourné, et sans rien vous dire, tous les plans vlog de la dernière vidéo sur le Galaxy Note 20 Ultra avec le Canon EOS R5 en filmant en C-Log. Pareil, je suis très content que ça y est, le C-Log soit démocratisé dans n'importe quel boîtier sans avoir à faire des mises à jour avec Canon et autres. Là, j'ai filmé ces plans-là en 4K30, 4K60. Je n'ai pas eu besoin de la 4K120. J'ai pu correctement traiter mes fichiers sur une configuration d'ordinateur qui coûte entre 2 et 3 000 euros avec des fichiers proxy qui m'ont pris approximativement au total une heure à rendre. De mon côté, ça ne me dérange pas parce que je filme actuellement avec un 1DX Mark II en Motion JPEG. Donc, de toute façon, tous les plans vidéo que je fais sont traités en proxy pour pouvoir être transformés dans des fichiers vidéo beaucoup plus petits et faciles à traiter avant d'être réexportés en taille originale. D'ailleurs, et tout ce qui pouvait me manquer parce que j'ai dû filmer en C-Log, le RAW n'est pas disponible autrement qu'en 8K sur ce boîtier. J'attends là aussi et j'espère pouvoir utiliser la fonctionnalité RAW pour pouvoir vraiment traiter le maximum d'informations dans mes fichiers vidéo en 4K aussi bien qu'en 8K. Par contre, le R6, il faut que je vous en parle un petit peu plus parce qu'honnêtement, le rapport qualité-prix de ce boîtier est je trouve fabuleux au vu du parc d'objectifs RF qui propose si c'est votre premier appareil photo. Les différences principales, on ne filme pas en 8K avec le R6, on filme en 4K jusqu'à 60 images par seconde et on a un capteur de 20 millions de pixels. Vu que ces fichiers sont plus petits que ce que propose le Canon EOS R5, on a du Wi-Fi 2,4 GHz et non 5 GHz sur ce R6. Tous les plans que vous voyez là ont été tournés avec le R6. Je peux diviser du coup par deux la vitesse de ces plans puisqu'ils sont réalisés en 4K à 60 images par seconde. Honnêtement, est-ce que ce n'est pas amplement suffisant pour l'ensemble des vidéastes, des créateurs et des Instagrammeurs ? Je pense que c'est largement suffisant un R6 aujourd'hui. 20 millions de pixels, tu peux recadrer ta photo mais même 3-4 fois si tu le souhaites pour avoir un résultat final en 8 millions de pixels. Je pense réellement aujourd'hui que ce boîtier mérite un petit peu plus d'attention que ce qu'on lui prête jusqu'à présent. Merci Canon de m'avoir prêté ces deux boîtiers. Je n'ai pas envie de vous les rendre tout de suite mais je vais devoir bientôt je pense de m'en séparer donc à réfléchir aussi de mon côté et est-ce que ça vaut le coup que je me balade toujours avec ce Mark II avec moi ? Merci de votre attention, à très vite. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.